Sud Radio, c'est excellent, 19h20, Judith Belaire. Bonsoir, bonsoir, c'est excellent, contente de vous retrouver les copains comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Vous pouvez retrouver ici les créateurs qui font le pari de l'excellence et qui viennent nous raconter leur savoir-faire. Bienvenue à tous dans l'émission qui crée le lien. Ce soir, on parle cinéma et bande dessinée sur Sud Radio, deux mondes distincts qui se rejoignent par plusieurs routes évidemment, vous allez pouvoir le découvrir. A mes côtés, en studio, un homme à la tête d'un des plus grands réseaux de distribution de films en France, mais pas que. Il a su innover et rendre accessible le cinéma au plus grand nombre, transformant notre présence dans les salles obscures en expériences sensorielles complètes. Et que cela soit par les films qu'il nous propose ou son engagement pour la passion qui est sienne, son chemin raconte l'implication nécessaire à la transmission de l'excellence. Et c'est bien le président du directoire du groupe Mk2, Nathanael Karmitz, qui est pour vous sur Sud Radio ce soir. Il sera rejoint en seconde partie d'émission par un dessinateur dont les dessins sont comme un reportage de terrain du monde politique. Une plongée au cœur du pouvoir et de son intimité méconnue du grand public. Un BD reporter pour résumer, ai-je envie de dire. Il s'agit de Cocopelo qui vient nous raconter son immersion dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec son ouvrage Palais Bourbon. En but, l'art et manière, on devait découvrir une entreprise vieille de trois siècles, le Franckbourgeois. Les créateurs de la peinture à l'huile contemporaine, mais les équipes ont hélas été touchées par le Covid. On leur souhaite surtout de prendre soin d'eux. Vous pouvez retrouver leur histoire sur lefranckbourgeois.com.fr. Des images en mouvement et suspendues pour vous sur Sud Radio ce soir. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Nathalie Karmitz. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On va commencer par une petite question d'actu. On se souvient tous de la fameuse sortie de Mathieu Kassovitz qui annonçait la mort du cinéma face aux plateformes telles que Netflix. Alors Netflix, avec qui je le rappelle, vous avez chez MK2 passé des accords de distribution il y a peu, c'est ça. Vous leur mettez à disposition un catalogue de 50 films, si je me trompe vous m'arrêtez. Des films cultes, des oeuvres magistrales, souvent méconnues ou mal connues d'ailleurs, comme les films de Truffaut, René ou Kiesklovik. C'est bon, bref, on y arrive pas. Merci. Par cette action, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec M. Kassovitz, du coup, en fait. Est-ce qu'on peut allier les deux ? Alors, je vais mettre de côté les déclarations de M. Kassovitz et donner un peu de contexte. Déjà, un des métiers de MK2, c'est de représenter un bout de l'histoire du cinéma mondial. On représente 800 films qui vont de Chaplin à Truffaut, Kiesklovski, Kérostami, Anne Ecke, Chabrol et bien d'autres. Donc, c'est un bout de l'histoire du cinéma mondial qu'on représente. Et notre métier, à ce titre-là, c'est de diffuser au maximum ces films sur tous les médias, par tous les moyens, à un maximum de monde et ça dans le monde entier. Sur Netflix, c'était un accord d'il y a un an, qui était un accord non exclusif de mise à disposition des films sur la plateforme, qui a fait beaucoup de bruit parce que c'était au début du confinement et je crois que ça a sauvé quelques personnes pendant ce confinement. Néanmoins, c'est notre métier comme d'habitude. Ce qui avait changé à l'époque, c'est que Netflix, qui déclarait ne pas être intéressé par les films de patrimoine, a changé d'avis et a décidé de passer cet accord avec nous de manière non exclusive pour mettre ces films à disposition. Donc, on s'en réjouit. J'ai plein de gens qui me parlent de trucs faux découverts sur Netflix, notamment des plus jeunes. Ces films sont aussi disponibles ailleurs. Ça faisait des années qu'on faisait des accords avec Amazon, Arte et bien d'autres. Ces films sont disponibles. Donc, c'est Netflix qui changeait d'avis, qui était l'événement, pas nous. Une fois qu'on a dit ça, dans le rapport au cinéma, je ne suis évidemment pas du tout d'accord avec Mathieu Kassovitz. Parce que déjà, il y a une première opposition qu'on fait beaucoup en ce moment, et particulièrement en cette période de pandémie, sur l'idée que les plateformes sont l'ennemi du cinéma. Mais l'univers de concurrence des plateformes, ce n'est pas du tout la salle de cinéma. L'univers de concurrence de Netflix, Amazon et les autres, c'est déjà entre eux. C'est Canal+, c'est les télévisions hertziennes, c'est YouTube, c'est Facebook, etc. Non, c'est la concurrence de ceux qui vous font rester le nez collé à votre écran, votre smartphone ou à la maison. La salle de cinéma, c'est l'univers de la sortie. C'est une démarche active de participation culturelle. C'est un événement où on rit et on pleure ensemble. C'est cette émotion collective. Donc, l'idée que cette pandémie est en train de tout changer là-dessus, je ne crois pas. Je crois que ces plateformes sont l'avatar mondialisé de la télévision payante. C'est formidable, ça procure plein de nouvelles choses. Il y a plein de raisons de ne pas être d'une admiration béate devant le modèle de société que ces grandes boîtes américaines nous proposent globalement. Et par contre, j'ai tout à fait confiance dans l'idée que la grande découverte... Au moment de la réouverture, le retour dans les salles obscures sera... Sera tout à fait présent parce que je pense qu'on a tous envie que d'une seule chose, c'est de sortir, de se retrouver, de vivre ensemble et justement de rire et pleurer ensemble plutôt que dans notre salon ou à travers une vidéoconférence. Bien sûr. Nathalie Karmitz, je vous restitue un petit peu pour nos auditeurs. Vous avez pris la tête du groupe MK2 avec votre frère Elisha en 2005, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est un groupe fondé par votre père, Marine Karmitz, qu'on a eu le plaisir de recevoir dans cette émission. Comme dirait l'autre, c'est une affaire de famille. Comment ça se passe d'être avec votre frère ? Est-ce que c'est chacun son univers pour que ça fonctionne ? Comment vous fonctionnez tous les deux avec Elisha ? Alors écoutez, en fait, on nous pose très souvent la question parce que je crois que les histoires de famille qui se passent bien fascinent beaucoup. Étonnent tout le monde, oui, c'est ça. C'est toujours très étonnant. Et en fait, la réponse qu'on y apporte, c'est que d'abord, c'est avant tout grâce à notre père. Une succession qui se passe bien, une transmission. C'est une transmission et c'est une volonté de transmission de la personne qui transmet. Donc c'est avant tout le succès de notre père d'avoir réussi à transmettre son entreprise. En vous alliant en plus. En nous alliant et surtout en nous laissant la liberté de faire nos bêtises, notre manière de faire et en acceptant de lâcher un peu les rênes, ce qui est généralement le problème des transmissions. Ensuite, avec mon frère, on se répartit assez bien les rôles. On a 7 ans d'écart. Ça permet d'avoir un peu d'espace. Et MK2 est une société qui fait tellement de choses que finalement, on a tout à fait de quoi s'épanouir chacun de notre côté. Et dans le détail, on a décidé qu'on ne répondrait plus à cette question pour laisser un peu de fascination comme un bon film ou les secrets de fabrication d'une bande dessinée. Je suis désolée que vous aurez posé une question commune. Non, non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, on travaille très bien ensemble. C'est un travail d'arriver à bien travailler ensemble et en fratrie. Mais nous, ça se passe extrêmement bien. On se répartit assez bien les rôles. Voilà, mais on partage les décisions, on partage les succès et les échecs. C'est une rarquette à préserver. Tout à fait. Alors, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. C'est ma phrase préférée dans le cinéma, vous Nathalie Karmitsa. Vous avez toujours su que vous prendriez la suite de votre père à un moment donné ? Ou c'était un destin tracé dès le plus jeune âge ? Vous en avez parlé tôt avec lui ? Comment ça s'est passé ? Alors, absolument pas. Mais moi, j'étais très entrepreneur, très jeune. Donc, j'ai fait un premier court-métrage à 12 ans qui m'a fait tout à fait comprendre que je ne serais pas un homme de cinéma derrière la caméra. Ce n'était pas fait pour moi. D'accord. Mais j'avais très envie d'entreprendre. Donc, j'ai organisé des fêtes à 14 ans. J'ai monté ma première société à 16 ans. Et assez rapidement, c'est posé cette question de la succession puisqu'on a 40 ans d'écart avec mon père. Et donc, la question assez vite s'est posée de savoir si j'en avais envie ou pas. Parce qu'il vous a donné les rênes très jeunes quand même. Oui, il me les a données, mais je suis allé les prendre. C'est que, du coup, très rapidement, j'ai eu comme conviction qu'il fallait mieux que, si j'étais très brillant et très talentueux, j'arriverais au mieux à faire ce qu'il avait réussi à faire tout au long de sa vie. Ou sinon, je pouvais partir de là où il allait nous laisser la société et essayer de faire quelque chose d'encore plus grand. J'ai pris cette option-là. Et du coup, j'ai décidé très vite que j'allais m'inclure dans un parcours entrepreneurial à l'intérieur d'MK2 pour être prêt, à 25 ans, à pouvoir prendre la direction. Donc, c'était l'âge décidé au départ. C'était l'âge que, moi, je m'étais fixé comme objectif, puisqu'à mes 25 ans, il avait 65 ans. Et donc, je me disais, il faut être prêt à ce moment-là. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai ouvert les restaurants autour des cinémas, lancé la structure de DVD, de la musique, etc. Et effectivement, par un truchement de hasard, il se trouve que le directeur général de l'époque est parti de la société à mes 25 ans. Et donc, la question s'est posée de manière immédiate. Et je suis allé, effectivement, prendre la place avec la grande confiance que m'a accordée mon père et les équipes d'MK2 à ce moment-là. Bravo. Alors, justement, on le disait, vous en avez eu pas mal des casquettes. Vous avez aussi essayé la réalisation. Vous avez fondé votre propre boîte de pub, on va y arriver, avant d'intégrer donc MK2. Est-ce que c'était important de passer par toutes ces étapes-là, même au sein d'MK2, pour maîtriser votre poste, qui était celui du dirigeant ensuite ? Il fallait tester tout ça pour avoir une globalité de regard sur l'entreprise elle-même ? Alors, pour le coup, ça n'a jamais été organisé comme un parcours. Il n'y a pas eu un parcours tracé à l'intérieur d'MK2, discuter avec mon père sur comment ça allait se passer, les étapes à franchir. Le point de départ, c'était l'entrepreneuriat. J'avais envie de faire des choses, j'avais envie de monter plein de choses. Et ce qui m'intéressait, c'était cette polyvalence et ce que permettait MK2 sur l'idée que MK2 était avant tout une idée, une volonté politique de changer des choses, en tout cas de laisser une marque, d'avoir un point de vue sur le monde. Et à ce titre-là, MK2 est une entreprise qui laisse la possibilité d'aller dans beaucoup de domaines et d'essayer beaucoup de choses. Donc, dans le développement des salles, on en a fait beaucoup. C'était l'arrivée du DVD. Il y a eu plein de moments cruciaux, technologiques, dans les 20 dernières années, qui ont changé et façonné le cinéma. Donc, moi, c'était ces parcours-là. Et c'était plutôt l'apprentissage d'une grande polyvalence, qui est de comprendre un secteur, comprendre une manière de faire et appliquer l'idée MK2 derrière tout ça, qui a été important, plus que le parcours balisé que certains peuvent avoir à l'intérieur d'une entreprise, dans la perspective de communication. Non, pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous pensez, par exemple, on peut penser la même chose de certains métiers du cinéma, est-ce qu'un excellent réalisateur se doit d'avoir fait un peu de comédie ou d'être passé déjà derrière la caméra et de savoir cadrer, par exemple, selon vous ? Est-ce que c'est important de savoir toucher à tout quand on est un réalisateur ? Je pense que sur la réalisation, c'est quelque chose de très différent. Moi, mon métier, c'est de... Pour bien réaliser ou pour bien produire, est-ce qu'il faut avoir testé certains des métiers ? Non, pas forcément. On peut être un très bon producteur sans jamais mettre les pieds sur un plateau. Moi, par exemple, c'est mon cas, je connais très mal les métiers du tournage. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe avant et le scénario. J'aime beaucoup le montage et l'exploitation des films. Sur le plateau, non ? Le plateau, je me suis toujours considéré comme totalement inutile. D'accord. Un producteur inutile sur un plateau. Donc, non, je ne pense pas. Il faut évidemment connaître un peu, mais je pense que chaque métier a ses propres caractéristiques qui permettent le succès et l'accomplissement à l'intérieur de ces métiers. Le côté touche-à-tout, je pense que là, pour le coup, c'est une caractéristique des entrepreneurs. Il faut avoir une très forte connaissance de ces métiers, mais une capacité aussi de compréhension, d'adaptation et de décision rapide. Et c'est plutôt... Moi, c'est plutôt à ça que je me suis formé dans le... Comment vous choisissez vos films, les films que vous produisez, que vous avez envie de produire ou que vous avez coproduits ? C'est une histoire de cœur ? Alors, ça l'est devenu avec le temps, puisque on a une grande chance chez MK2, c'est justement d'avoir beaucoup d'activités et donc pas la nécessité absolue d'avoir à produire ou d'avoir à faire des films pour faire fonctionner la société. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'en fait, on n'était jamais aussi bon quand on avait les moyens de dire non et la possibilité de dire non. C'est vrai. Beaucoup du quotidien de notre métier, c'est dire non, malheureusement. Et donc, le fait de cette grande chance de partir d'avoir MK2 comme point de départ et d'avoir la possibilité de dire non fait qu'aujourd'hui, on choisit effectivement avant tout une cohérence dans les projets, une histoire, avec un réalisateur, avec son équipe technique, son producteur, son budget. C'est comme une équation un peu compliquée qui doit être cohérente. Et donc, c'est l'envie, le plaisir qu'on se dit qu'on peut avoir à fabriquer le film et en tant que spectateur à avoir envie de le voir. Ce qui véhicule comme idée et cette cohérence générale qui fait notre décision généralement sur le fait qu'on le fait ou pas. Et la cohérence générale, c'est aussi le rapport à celui qui va réaliser ou créer, non ? C'est aussi une histoire de relation. C'est une histoire de relation et c'est l'histoire de sa propre cohérence par rapport à l'histoire qu'il a envie de raconter à ce moment-là dans sa vie, à la manière dont il s'est entouré, etc. Et c'est ces éléments de cohérence qui généralement font les bons projets puisque le cinéma et comme beaucoup d'activités artistiques sont des successions de détails et le cinéma sur une période assez longue, un peu comme la bande dessinée où ça prend des années et donc c'est la succession des détails au fil du temps qui font le succès des films et donc c'est pour ça que cette cohérence de départ et cette cohérence d'équipe, de sujet, de budget sont des éléments très très importants au point de départ pour arriver jusqu'au public et que le public sente cette cohérence quand on lui propose l'œuvre. Et ça marche quand il la sent en fait la cohérence, le public. Tout à fait. Sinon c'est compliqué. On n'arrive pas du tout à tromper le public. Une bonne œuvre est une bonne œuvre et on peut faire tout le marketing qu'on veut. Aujourd'hui ça se sait, ça se sent, il y a trop d'offres pour faire des choses moyennes. Bien sûr. Merci Nathanel Karmitz. C'est excellent sur Sud Radio avec le président du groupe MK2 Nathanel Karmitz et dans peu de temps le dessinateur politique Coco Pello. Restez là, nous on revient. Sud Radio c'est excellent 19h20h Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Vous êtes en train d'écouter votre émission du dimanche 19h. C'est excellent. En compagnie du producteur et distributeur à la tête du groupe MK2 Nathanel Karmitz qui va pas tarder à être rejoint par un dessinateur politique vraiment pas comme les autres Coco Pello. Tout un programme me direz-vous pour l'instant. On continue donc avec Nathanel Karmitz on va y arriver ce soir et on va s'offrir quelques secondes de plaisir. C'est parti. Nathanael Karmitz vous reconnaissez évidemment. Cinéma Paradiso. Bah oui. On vient d'entendre donc un petit extrait de la toute fin du film de Giuseppe Tornatore Cinéma Paradiso qui est sorti en 1988. Alors ce film il vous a marqué a priori puisque vous avez ouvert il y a peu dans le 12ème à Paris l'Hôtel Paradiso le premier cinéma hôtel et auparavant vous aviez ouvert d'ailleurs un des premiers cinémas le premier cinéma privé parisien qui était le cinéma Paradiso au Germain qui est donc à Saint-Germain-des-Prés. Pourquoi ce film ? Pourquoi ce choix ? Alors parce que ce film a beaucoup marqué moi et mon frère parce qu'il représente deux grands éléments de la vie et du cinéma. Tout d'abord c'est un cinéma au cœur d'un village et c'est le cinéma au cœur de ce village qui est un des moteurs de la vie de ce village et c'est dans le rapport à la salle de cinéma ce qu'on pense de la salle de cinéma mais c'est aussi pour beaucoup le cinéma au cœur de la vie d'un jeune garçon qui va grandir avec le cinéma s'ouvrir au monde s'ouvrir à l'altérité grâce au cinéma. Donc ça vous correspond quoi ? Et donc ça nous correspond et c'est bien par ailleurs c'est un très beau et très bon film c'est aussi les grandes heures de l'Europe du cinéma c'est grande coproduction franco-italienne c'est Philippe Noiret c'est le cinéma italien c'est le beau cinéma C'est une période on pourrait presque être nostalgique un petit peu non ? Non parce qu'il ne faut pas être nostalgique mais ça fait partie de cette histoire du cinéma et on peut aussi en tirer quelques enseignements sur nos envies d'avenir sur nos envies d'Europe par exemple ? Sur ces envies d'Europe par exemple c'est que je pense qu'on peut tout à fait construire l'Europe par la culture que ça fait partie des oubliés de la construction européenne et que l'Europe de la culture c'est bien en discutant et en voyant nos différences en associant ces différences pour les travailler qu'on peut créer cette idée européenne de la culture Et d'ailleurs chez MK2 vous êtes aussi en Espagne vous êtes présent en Espagne c'est ça vous avez une partie de l'entreprise là-bas vous êtes à peu près à 400 en tout entre la France et l'Espagne c'est ça ? Oui on est à peu près à 450 et on a 11 cinémas en Espagne et beaucoup à Madrid et une soixantaine en France aussi c'est ça ? 58 salles ? 58 salles mais une dizaine de cinémas 10 cinémas à Paris D'accord alors vous proposez du cinéma dans une chambre d'hôtel puisque l'hôtel Paradiso dans le 12ème à Paris c'est le premier cinéma hôtel le 7ème art dans une chambre d'hôtel c'est aussi une manière de le réinventer finalement ? Alors c'est un peu plus que ça déjà c'est un cinéma de quartier historique qui est le MK2 Nation qui a 100 ans donc c'est un vrai cinéma de quartier historique qu'on a entièrement rénové pour le mettre aux normes d'accessibilité aux dernières technologies laser etc et pour faire tout ça on a pu construire il y a eu cette opportunité de construire un hôtel au-dessus et de créer cette complémentarité entre l'hôtel et le cinéma l'hôtel et le cinéma c'est une grande histoire puisque Los Angeles par exemple les hôtels sont souvent des décors de films bien sûr mais les films se font beaucoup dans les hôtels notamment Los Angeles on se rencontre on écrit on se découvre dans les cinémas dans les hôtels pardon et donc cet hôtel est né bien avant le confinement le principe c'est un cinéma dans chaque chambre donc vous avez accès de plein de manières à une dizaine de milliers de films dans chacune des chambres sur des écrans de 3 mètres avec des sublimes technologies mais vous pouvez aussi tout simplement descendre au cinéma dès que la situation le permettra on pourra aller découvrir un cinéma sur le toit sous les étoiles il y a une loge où c'est ce trait d'union entre l'hôtel et le cinéma puisque c'est le cinéma qui rentre dans l'hôtel ou l'hôtel dans le cinéma ce sont des loges privées accompagnées du public qui permettent une sensation assez incroyable de cinéma donc c'est une manière de travailler à travers cet hôtel un style de vie autour du cinéma et de faire partager la manière dont nous on vit avec le cinéma au quotidien d'accord et de mettre le cinéma dans l'exception de cet hôtel on va découvrir des sublimes oeuvres de JR par exemple autour de Charlie Chapinot Harold Lloyd côté cours Christian Boltanski nous a fait l'amitié de faire une très belle oeuvre qu'on découvre dans le haut du cinéma vous êtes bien entouré on l'essaye mais du coup c'est vraiment une manière il y a des livres de cinéma qui sont issus de notre propre bibliothèque dans chacune des chambres c'est une vraie manière de vivre le cinéma avec avant tout concentré sur l'oeuvre et la manière de découvrir des films c'est pas un avenir du cinéma c'est une manière de penser une autre manière d'expérimenter et cette idée de cinéma paradiso c'était cette salle à l'origine il y a 15 ans qui était un cinéma à la demande grâce aux technologies numériques c'est surtout pour les parisiens qui s'en souviennent des très grands événements autour du cinéma notamment au Grand Palais les événements cinéma paradiso au Grand Palais ou dans la cour carrée du Louvre qui sont des événements gratuits qui hybrident l'idée du cinéma de la gastronomie de la fête du jeu et qui sont une manière de vivre avec le cinéma joyeuse et sans opposition justement entre l'idée les plateformes le cinéma populaire le cinéma récé c'est une manière de célébrer le cinéma entre tout ça quoi oui on crée le lien et en tout cas on célèbre le cinéma dans toutes ses formes c'est moi-même je ne fais pas d'opposition entre Kérostami et James Cameron c'est un moment on peut aimer le film à grand spectacle on peut aimer l'intelligence de la même manière qu'on peut aimer lire des bandes dessinées des romans ou Proust tout ça peut aller très bien ensemble c'est vrai je suis bien d'accord vous aimez bien l'intimité quand même parce que vous décrivez sur le site internet de l'hôtel Paradiso la chambre Paradiso comme le cocon ultime d'ailleurs au Germain la première salle avait été designée vous vous entourez toujours bien par NdM Madavi vous avez fait ça au Silencio aussi à Paris qui est un club où on pouvait aller voir des films dans la totale intimité c'est un sujet qui marche quand même en tout cas qui a fonctionné à Paris je sais pas si vous l'avez réitéré ensuite et pourquoi est-ce que ça marche autant cette volonté de se retrouver en petit nombre pour voir un grand film plutôt que dans une grande salle de cinéma en amont du Covid évidemment alors c'est vrai mais dans le même temps on a construit le MK2 Bibliothèque on a ouvert des très grands complexes et on fait ces événements qui reçoivent Cinéma Paradiso qui reçoivent 100 000 personnes en grand public donc il n'y a pas de volonté d'intimité par contre il y a dans l'histoire du cinéma tous les 20 ans en gros des grandes révolutions de contenants et de contenu le cinéma a évolué on est passé du mieux au parlant du noir et blanc à la couleur il y a eu les VHS DVD des plateformes de streaming télépayantes etc donc le cinéma en tant que pour les créateurs c'est toujours adapté à ces nouvelles technologies et pour les salles de cinéma c'est pareil à la base c'est un art forain qui s'est installé après avec des petits un peu comme les trois petits cochons il y a eu après une maison en dur après il y a eu les palais du cinéma après il y a eu les complexes et les multiplexes et les multiplexes ont 25 ans et donc l'idée de réinventer l'expérience c'est la manière dont on voit les films à un moment où vous êtes très sollicité pour rester chez vous le nez collé à votre écran fait partie d'une réinvention nécessaire du cinéma c'est pour donner envie aussi c'est pour donner envie c'est parce qu'il faut aussi s'adapter on peut comprendre que c'est un acte c'est un acte volontaire d'aller au cinéma il faut sortir parfois il fait moche il faut prendre des transports il faut payer etc donc c'est un acte c'est un acte volontaire donc si on prend en compte le spectateur il faut effectivement leur offrir mieux différent et leur donner des occasions et des bonnes raisons de sortir donc l'un n'est pas exclusif de l'autre mais ces idées ce travail autour de la salle de cinéma fait partie d'une réinvention nécessaire de l'expérience de cinéma collective et après l'idée est quand même de laisser le choix c'est M4 2 bibliothèque la salle A 600 places projection laser absolument géniale ou Hôtel Paradiso la grande suite salle de cinéma privée pour deux personnes ça donne envie alors Nathalie Karmitz on le disait vous êtes un grand dirigeant qui gère des équipes il y a plus de 400 personnes donc entre la France et l'Espagne vous faites de la production de la distribution de la vente de films vous gérez des salles de cinéma des événements en lien avec le cinéma une plateforme avec une mise à disposition de films gratuits on le disait l'hôtel cinéma vous êtes multiple c'est excellent vous n'êtes pas fatigué de temps en temps quand même vous en faites des choses non parce qu'on est tenu par justement ces moments qui soit peuvent faire peur parce que c'est des grandes révolutions soit par une grande excitation de contribuer à une défense d'une idée du monde qu'on peut avoir et la contribution à cette défense d'une typologie de cinéma d'auteur d'idée de la vie et donc au contraire c'est plutôt très motivant et cette multitude participe de la même idée c'est que à la fin tout ça est qu'une défense de la même idée de cette autre idée du cinéma une défense du cinéma une défense de la transmission de l'altérité de la sélection et de valeurs qu'on considère être importantes aujourd'hui et que vous arrivez à maintenir aussi en période Covid là vous la vivez comment cette période justement chez MK2 ? Alors nous on la vit de manière assez suractive puisqu'on a débuté toute cette période en lançant MK2 Curiosity cette plateforme de films gratuits en ligne après on a lancé le MK2 Institut dès la réouverture des salles le premier couvre-feu on a ouvert à 8h du matin on a ouvert cet hôtel ça a été très prolifique quoi vous avez un projet là qui arrive que vous nous concoctez donc en cours là tout de suite ? Oui tout à fait on va poser les premières pierres d'un cinéma à Schiltigame qui est à l'entrée de Strasbourg la rénovation d'une grande malterie la première malterie française la malterie Fischer donc défense du patrimoine tout à fait projet qui va démarrer qui va démarrer dans quelques semaines donc on n'a arrêté aucun de nos projets on a pris cette période pour rester dans le quotidien de nos spectateurs et dans le quotidien des gens faire aussi un travail de fond préparer l'avenir parce qu'on a encore une fois aucun doute sur l'envie des gens de cinéma l'envie des gens de participer et de vivre ensemble et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a une grande envie de résister à une idée du monde qu'on nous propose qui consisterait à ne vivre qu'à travers des réseaux sociaux sur des plateformes et dans son salon Vous nous parlez d'histoire d'amour finalement aussi c'est des histoires de passion tout ça d'ailleurs vous avez aussi découvert un jeune talent par exemple Xavier Nolan dont vous avez produit je crois le premier film c'est ça ? Distribuer le premier et après on ne s'est plus quitté D'accord c'est ça en fait tout ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure c'est juste créer le lien des rencontres créer des projets que vous allez pouvoir transmettre en transmettant vos valeurs finalement c'est ça votre lettre motive en général Oui en tout cas c'est avant tout de défendre des oeuvres défendre des talents aider des voix à toucher leur public donc c'est ça notre métier premier après oui le cinéma le cinéma est une grande histoire d'amour c'est une histoire personnelle mais le cinéma est un grand endroit d'amour d'amour des films c'est aussi la salle de cinéma généralement l'endroit des premiers émois et des premiers baisers donc oui le cinéma est une grande histoire d'amour et est-ce que c'est pas ça finalement aussi la réponse à ce qu'on vit en ce moment qu'on est dans une période un peu trouble où c'est pas toujours très drôle justement et où il y a beaucoup d'agressions répondre par un bon film c'est aussi envoyer de l'amour finalement Nathaniel Karmitz oui en tout cas c'est c'est un endroit des idées c'est aussi cette croyance que le cinéma est un art que l'art peut changer le monde chacun à son niveau que l'art est une manière de voir le monde c'est une manière de se projeter dans l'avenir c'est une manière d'avoir des pensées utopiques et donc de penser un avenir radieux et justement dans un monde où on nous annonce malheur après malheur et monde gris et noir et avenir désespérant il faut rester optimiste c'est plus que rester optimiste c'est il faut croire que la culture il faut croire que l'intelligence humaine il faut croire au collectif et avec tout ça oui on peut façonner un monde demain qui soit meilleur on vit dans un monde aussi dans un temps politique qui n'a plus d'utopie il faut retrouver l'utopie et aujourd'hui la culture il faut recommencer à rêver quoi il faut rêver si on a arrêté on est humain il y a Guillaume Apollinaire qui disait qu'il fallait rallumer les étoiles est-ce que ça vous parle ça ? ça me parle tout à fait Apollinaire ça me parle tout à fait Merci Nathanael Karmitz c'est excellent sur Sud Radio avec le producteur et distributeur innovant à la tête de MK2 Nathanael Karmitz et le dessinateur qui ne mâche ni ses mots ni ses images Coco Pello à tout de suite Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi bienvenue dans la deuxième partie de C'est Excellent si vous nous rejoignez le dimanche soir à 19h parlons vrai avec nos créateurs français ceux dont le parcours incarne une certaine forme d'excellence française hors limite et ce soir vous pouvez entendre le producteur, distributeur et inventeur de bonnes idées Nathanael Karmitz qui est président du groupe MK2 et le jeune dessinateur qui nous raconte les coulisses de notre monde politique avec un humour plein de finesse Coco Pello Bonsoir Coco Pello Bienvenue sur Sud Radio Alors on va évidemment parler de votre dernier album de bandes dessinées Palais Bourbon qui est sorti chez Dargaux Seuil et qui raconte les coulisses de l'Assemblée Nationale mais avant ça on va parler un peu de vous quand même Avant de devenir dessinateur vous avez fait des études de cinéma Alors j'étais ravie parce qu'on est quand même avec Nathanael Karmitz et je l'ai appris en faisant l'émission donc le lien se crée facilement ce soir Vous avez fait aussi de la restauration de films anciens Alors moi j'étais en édition vraiment j'étais édition de DVD mais pendant 5 ans j'ai été éditeur de DVD de films qui étaient restaurés Chaplin, Keaton et notamment certains films qui ont été réalisés avec MK2 Ah donc vous avez déjà été en contact indirectement tous les deux indirectement oui C'est ça Alors qu'est-ce qui vous a poussé justement à vouloir passer de cette image en mouvement que vous travaillez au cinéma à une image fixée sur les pages de la bande dessinée que vous créez en général ? Ça faisait un moment que je voulais faire de la bande dessinée pour moi c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion du dessin et après quand j'ai dû choisir mes études je me suis dit bon alors je choisis soit la bande dessinée soit le cinéma et finalement je me suis orienté vers le cinéma en me disant peut-être qu'il y aurait plus de travail dans le cinéma Et c'était vrai ? Et c'était vrai en partie parce que c'est vrai que c'est très difficile aussi d'être auteur à temps plein aujourd'hui auteur de bande dessinée alors au début j'ai commencé effectivement à être en édition DVD chez Lobster Film cette société de restauration de films anciens puis j'ai continué comme ça pendant 5 ans et la bande dessinée est un peu revenue c'était en 2016 où en fait les élections présidentielles en 2017 approchaient et là je me suis dit tiens est-ce qu'il n'y a pas un sujet à faire ? Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un crayon et un carnet et peut-être aller chercher ce qui se passe du côté de nos politiques ? Et vous vous êtes fait passer à ce moment-là pour un militant lambda c'est-à-dire que vous êtes devenu dessinateur reporter de la campagne présidentielle sans que personne le sache Exactement j'étais éditeur de DVD pour Lobster le jour mais de nuit j'étais un militant infiltré donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé dans une première équipe de campagne qui était l'équipe d'Arnaud Montebourg où j'ai fait à peu près deux mois chez eux ils m'ont appris à coller des affiches à militer dans la rue à défendre le candidat bec et ongle à organiser des meetings etc en plus ça les arrangeait bien puisque j'étais dans le cinéma je savais faire du montage vidéo je me suis mis à faire la captation vidéo de tous les meetings d'Arnaud Montebourg voilà donc on faisait de la propagande avec des drapeaux français c'est votre courant politique ou pas Coco Pélois Arnaud Montebourg ? C'était à l'époque un peu mon courant politique j'avais une sensibilité en tout cas de gauche ça c'est vrai et je me disais bon un mec qui met des marinières et qui pose avec un boulinet ça peut être rigolo donc allons-y on va voir ce qui se passe de son côté c'est vrai que j'y allais comme ça un peu comme un naïf en me disant bon on va voir et puis en fait je me suis dit qu'il y avait plein de choses intéressantes à noter et malheureusement j'avais misé sur le mauvais cheval puisqu'il a perdu en janvier 2017 les militants étaient effondrés et moi je me suis dit bon on va se lancer un pari un peu fou on va essayer d'aller infiltrer les cinq principales équipes de campagne de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen ce que vous avez fait ce que j'ai fait pendant quatre mois je faisais campagne pour ces cinq candidats-là sur mes jours de congé le matin j'allais tracter par exemple à la gare Saint-Lazare pour François Fillon avant d'aller au boulot avant d'aller au boulot je faisais ensuite de la restauration de film et puis le soir quand je rentrais j'assistais à un meeting de Benoît Hamon par exemple et pendant quatre mois vous n'êtes pas devenue schizophrène en fait un petit peu je crois qu'à la fin on a du mal à se situer en tout cas alors pour parler Bourbon qui est sorti donc c'est votre premier album BD qui est sorti je le rappelle donc chez Dargosseuil vous plongez dans vous nous plongez au cœur de l'Assemblée Nationale à travers certains députés de toutes couleurs politiques cette fois-ci encore donc vous avez Clémentine Autain Thomas Ménier Cédric Villani ou Jean Lassalle selon quels critères avez-vous choisi tel ou tel député qu'est-ce qui vous inspire chez les uns et chez les autres déjà est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont accepté alors bon il y en a effectivement qui avaient refusé au début parce que quand on est jeune dessinateur qu'on arrive vers un député et des fois il nous dit oula qu'est-ce que c'est que la bande dessinée moi je suis pas habitué non non je veux pas forcément y participer et puis en fait pour composer cette aventure au début pour entrer dans ce palais Bourbon puisque je n'avais pas d'accès avant je devais aller aux séances publiques donc je suis allé aux séances publiques avec mon carnet et mon crayon j'ai commencé à connaître certains agents de l'Assemblée qui m'ont ouvert de porte après et c'est comme ça que j'ai commencé à constituer mon bestiaire donc je regardais celui qui était plus ou moins important celui qui restait tard dans la nuit celui qui prenait souvent la parole vous deviez en avoir des dossiers sur nos politiques des dossiers peut-être quelques-uns à quelle heure il dorme à quelle heure il mange à quelle heure il dorme à quelle heure il mange en tout cas moi j'étais là et je me faisais passer vraiment pour la petite souris du palais Bourbon et l'idée c'était de noter toutes ces personnalités avant que je réussisse à obtenir un badge en contactant en fait plusieurs députés qui ont soutenu ma démarche et puis François de Rugy un jour à l'époque donc son équipe m'a ouvert les portes de l'Assemblée j'avais un badge qui me permettait d'aller au-delà du cercle réservé à la presse et aux collaborateurs parlementaires et donc là j'ai passé des longues heures dans le palais Bourbon à observer nos députés à me faire tout petit je faisais partie des murs en fait et comment vous fonctionnez vous croquez en rapide c'est ça vous les suivez en croquant rapidement et puis après vous venez réalimenter vos dessins comment vous fonctionnez pour avoir l'efficacité de la vitesse qu'il vous faut en fait pour pouvoir alimenter les situations que vous représentez ensuite alors ce qui se passe c'est que chez moi j'ai une vingtaine de carnets à dessin en fait c'est des tout petits carnets qui tiennent dans la poche et généralement je demandais aux députés de les accompagner sur une journée deux journées un week-end parfois je leur disais pas forcément mais j'étais là et puis ok et du coup j'avais ces petits carnets là donc je notais à la fois la gestuelle je notais ce qu'il pouvait dire je notais tout ce qui se passait autour si quelqu'un lui met une main sur l'épaule tous les petits détails tout et n'importe quoi donc j'ai eu beaucoup de déchets forcément mais je notais tout et n'importe quoi pour reconstituer la scène dans sa globalité en plus de ça je prenais parfois des enregistrements audio et sinon je prenais aussi des photos et ça ils le savaient je leur disais quand même mais pour pour un infiltré vous étiez pas très infiltré pour un infiltré j'étais pas très infiltré en tout cas souvent ils oubliaient quand même ma présence parce que l'idée c'était pas de faire des enregistrements audio comme un journaliste c'était de disparaître avec un carnet et un crayon à la main et un politique quand vous êtes auteur de bande dessinée généralement il oublie un petit peu ce côté journalistique que nous on peut avoir on peut faire très mal aussi en dessin et en bande dessinée on voit avec les différents caricaturistes mais en fait un politique lui il se dit tiens la bande dessinée ça va être quelque chose de sympathique je vais le laisser faire souvent il me donnait plus d'accès aussi que pour les journalistes et le fait qu'il soit pas aussi enregistré ça ça change aussi beaucoup de choses dans son attitude et là j'arrivais à capter les différents off et la manière aussi dont il se comporte lui au quotidien Cocopelo Cocopelo vous allez au moins nous donner une petite anecdote marrante je suis sûr ce soir sur un des députés en question vous en avez une un peu croustillante à nous offrir ? un peu croustillante à vous offrir à part que Jean Lassalle conduit pieds nus dans sa voiture ça par exemple c'est parfait on adore à fond aussi sur les routes de campagne où je me suis dit effectivement bon bah lui il connait très bien son coin et en fait sa circonscription pour aller d'un bout à un lot de sa circo qui est dans les montagnes bernaises il faut à peu près deux heures et demie trois heures de route donc il a tendance à tracer sur ses routes qu'il connait parfaitement bien pieds nus dans sa voiture il est pieds nus il roule à 140 km heure il a déjà perdu son permis par rapport à ça il a eu du mal à le retrouver et moi je me suis dit tiens est-ce que quand je suis dans la voiture avec lui il ne va pas reperdre son permis en tout cas est-ce que je ne vais pas mourir en voiture avec Jean Lassalle c'est un sacré personnage c'est un sacré personnage alors vous faites de la BD on le dit Cocopelo un film au départ Nathanel Karmid c'est aussi un arrêt sur l'image puisqu'il y a un storyboard on n'est pas loin de la BD finalement quand on crée un film au départ qu'est-ce que vous en pensez Nathanel Karmid ? oula alors pas complètement déjà le storyboard est un art à part entière et un travail à part entière c'est pas pour rien que je vous pose la question et je pense que justement je pense qu'aussi bien côté de la BD que des storyboardeurs leur expliquer que c'est la même chose vous seriez capable de faire un storyboard vous Cocopelo pensez ? je ne sais pas il faudrait essayer mais c'est vrai qu'un storyboard bande dessinée et un storyboard de film est quand même totalement différent même si on retrouve quand même ces cases on retrouve quand même un placement des personnages des décors voilà donc je pense que cinéma et bande dessinée sont quand même liés bien sûr et qu'il ne faut pas non plus tout confondre Nathanel Karmid mais par contre j'ai très envie de vous piquer ce livre je vais vous le donner vous l'aurez à la fin de l'émission merci beaucoup et du coup ça me fait penser à un formidable documentaire qui était au César que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle La Cravate je ne sais pas si vous l'avez vu justement sur un jeune militant du Front National qui suit la campagne présidentielle qui est absolument génial à voir aussi donc je vous propose un combo bande dessinée pas les Bourbons et film La Cravate je pense que pour ceux qui aiment la politique et l'art et la politique ça ferait une bonne soirée une belle recommandation pour nos auditeurs justement pour en revenir un peu au côté pictural du cinéma Nathanel Karmid et pour créer le lien entre vous deux une BD c'est aussi comme une oeuvre c'est presque il y a même des BD il y a même tout un courant artistique le pop art qui était vraiment pas loin de la BD qui est devenu de l'art contemporain on sait que beaucoup de réalisateurs construisent leurs films un peu comme des tableaux justement ceux de la Nouvelle Vague dont vous proposez d'ailleurs des pépites au public chez MK2 on peut citer Godard ou Truffaut par exemple Truffaut qu'est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce que c'est il y a une construction picturale qui est aussi proche de l'esthétisme de l'art contemporain par exemple dans un film de Truffaut ou de Godard je ne sais pas ce qui est sûr c'est que l'image en mouvement et la composition des plans est un des éléments et un des éléments clés d'un certain style de cinéma après aujourd'hui je pense que les questions qui se posent sont beaucoup des questions de cadre mais surtout des questions de rythme des questions d'arc narratif parce qu'aujourd'hui on vit comme ça bombardé de rythmes on ne fait plus du Jacques Demy c'est même pas que ça c'est qu'aujourd'hui on vit bombardé de rythmes narratifs qui sont très différents et justement les réseaux sociaux nous font par exemple nous habituent à des vidéos très courtes très rythmées avec des arcs narratifs très courts c'est vrai des films de super héros etc et donc aujourd'hui par exemple on est dans une société où on a du mal à prendre le temps on a du mal à se poser c'est là où par exemple la salle de cinéma est un élément important c'est que c'est l'endroit où on vient prendre le temps et un temps pour soi donc dans cette bataille du temps aujourd'hui je pense qu'un des grands enjeux du cinéma est d'arriver à imposer des nouveaux rythmes narratifs et des rythmes narratifs qui arrivent à vous sortir de votre quotidien je pense que dans la BD je ne suis pas un grand spécialiste du tout mais j'ai l'impression qu'il y a justement ces questions narratives cette question du documentaire cette question de justement la case comment sortir de la case ou passer de case en case ou gérer des nouveaux sujets narratifs à travers ces cases et à exploser un peu ces rythmes et donc j'ai l'impression que c'est là-dedans qu'aujourd'hui se cherchent ces nouvelles tendances ces nouvelles écritures il y a plein d'éléments passionnants dans tous ces arts je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive sur l'ensemble des arts passionnantes parce qu'elle a intégré justement ces codes d'internet des réseaux sociaux et qu'ils arrivent à en faire autre chose et donc je pense qu'au contraire on rentre là dans une période fascinante et assez géniale et un peu nouvelle vague sur une génération complète et mondiale de nouveaux rythmes narratifs et de déconstruction des codes pour finalement arriver à raconter des nouvelles histoires qui à mon avis augure de moments passionnants dans la culture dans les mois et les années à venir Vous êtes d'accord avec ça ? Coco Pello ça vous parle ce qu'il dit Nathan Axermitz ? Moi je suis totalement d'accord de toute façon moi je viens aussi d'une génération qui a grandi avec tous les réseaux sociaux et puis on doit s'adapter effectivement à tous ces codes-là peut-être que c'est plus facile Vous les intégrez dans votre travail vous ? Moi je les intègre aussi dans mon travail en fait il faut savoir aussi quand j'ai commencé cet ouvrage-là j'ai commencé à faire un compte Instagram qui s'appelle aussi Palais Bourbon où je commençais à du coup poster les caricatures de députés simultanément quand je les faisais en séance et c'est grâce à ce compte-là que j'ai commencé à être découvert par des députés qui m'ont ensuite accordé leur confiance parce que c'est une manière pour moi de montrer aussi mon travail C'est un super outil en fait pour vous Il y avait à la fois ce projet de suivre ce compte Instagram de l'alimenter et en même temps ce projet un peu plus de long terme sur la composition finale de la bande dessinée donc je pouvais donner des billes à travers les réseaux sociaux un peu comme une bande annonce de cinéma où on fait des petits teasings de temps à autre pour appâter un petit peu et après là on découvre l'oeuvre en elle-même qui est beaucoup plus longue et là on prend un temps vraiment pour se poser devant une fois qu'on a eu tous ces petits teasings qui nous ont fait saliver et donné envie de lire ou de voir tel ou tel film Donc c'est un peu un assemblage de tout ça de tous ces instants-là c'est un assemblage d'instants en fait votre livre c'est un assemblage de moments c'est ça vous arrivez à figer une instantanéité c'est intéressant Oui en fait c'est ça c'est un peu comme le cinéma quand on prend sa caméra et qu'on va figer du coup une image en mouvement mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là de se dire ça s'est passé à tel moment avec tel député voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là et moi je notais aussi les émotions que j'avais je reprenais les photos quel angle j'ai utilisé pourquoi comment et j'essayais d'ensuite de le retranscrire en reprenant toutes ces anecdotes pour les lier ensuite entre elles et le lien et en faire une histoire qui s'écrit toute là c'est ça c'est que le lien est fait par du coup un personnage central où je me suis dit une fois que j'ai toutes ces anecdotes comment je vais faire justement pour lier toutes ces histoires et en fait je me suis dit bon je vais me représenter je vais dire d'où je viens et pour pouvoir dire aussi au lecteur bon ben voilà c'est tel personnage qui parle et on n'a pas quelque chose de totalement objectif puisque l'objectivité je ne sais pas si elle existe c'est pas sûr voilà merci à tous les deux c'est excellent sur Sud Radio et on le prouve avec Nathanel Karmitz à la tête des cinémas MK2 et Coco Pello l'homme qui nous raconte en dessin la vie politique française ne bougez pas on revient Sud Radio c'est excellent 19h20 Judith Belair et oui c'est excellent sur Sud Radio encore un peu de temps à passer ensemble pour échanger et raconter l'excellence française à travers ceux qui ont choisi son chemin et ce quel que soit sa forme ce soir on parle culture, cinéma et bande dessinée avec le président du groupe MK2 Nathanel Karmitz et le dessinateur politique Coco Pello Coco Pello tiens comment est-ce que vous avez vécu cette période vous Covid qui est une crise inédite dans l'humanité comment est-ce que vous avez continué à fonctionner ou pas est-ce que vous avez créé comment avez-vous occupé votre temps alors à vrai dire nous on a été plutôt chanceux il faut le dire bon déjà les librairies sont réouvertes donc c'est vraiment une chance pour l'industrie du livre bien sûr mais après en tant qu'auteur de bande dessinée et c'est essentiel c'est essentiel voilà et les cinémas sont essentiels aussi bien sûr on va y revenir aussi mais ce qui se passe c'est que nous en tant qu'auteur de bande dessinée on a tendance de nous dessiner sur notre table à dessin chez nous sauf quand on est en reportage mais moi l'ensemble de mes histoires ont été faites avant le Covid et ensuite à la fin j'ai demandé en fait à retourner au palais de temps à autre mais plutôt à l'été 2020 pour compléter en fait certaines histoires et interroger les députés et voir ce que j'avais pu manquer ou oublier d'accord mais en tout cas dans mon quotidien d'auteur de bande dessinée c'est vrai que je suis sur ma table à dessin j'ai tendance à rester du coup chez moi donc ça tombait très bien j'étais pas perturbé par l'environnement extérieur c'est bien d'être isolé pour créer en fait bah oui oui finalement c'était plutôt pas mal comme période parce que j'avais pas mes amis qui me disaient viens on sort pour boire un verre on pouvait pas sortir du tout donc finalement j'étais obligé de rester devant ma table à dessin et de toute façon les auteurs de bande dessinée on a tendance à généralement travailler chez nous ou en atelier et à ne sortir qu'au moment des festivals comme les écrivains quoi en fait c'est ça Coco Pello est-ce que vous allez suivre les régionales qui arrivent là parce que je rappelle qu'elles ont été décalées je le rappelle pour tout le monde d'ailleurs sur le 20 et le 27 juin prochain vous allez suivre une équipe de campagne ou plusieurs ? alors lors des régionales non par contre pour la prochaine présidentielle oui on a un projet en tête et puis voilà je peux pas en dire beaucoup plus pour le moment mais en tout cas ce sera un gros projet très ambitieux et très très beau d'accord est-ce que vous pensez que le contexte par exemple si vous deviez suivre les régionales est-ce que ça changerait vos possibilités d'accès à tous ces politiques que vous suivez de près finalement donc il n'y a pas beaucoup de distanciation c'est possible c'est possible c'est fort possible parce que déjà lors des régionales comme toute campagne politique il y a peu ou pas de meetings les politiques doivent aussi se mettre sur les réseaux sociaux eux aussi doivent se réinventer ils doivent se réinventer aussi en fait ils essayent petit à petit d'être sur différents réseaux il y en a Mélenchon s'est mis à TikTok avec plus ou moins de facilité enfin voilà ils essayent aussi d'y être mais c'est vrai que c'est quand même très très compliqué pour faire des meetings à l'ancienne pour faire des tractages et puis on aime bien quand même aussi avoir l'homme politique face à soi voir un peu qui il est véritablement sans prisme du micro sans prisme de la caméra et là c'est vrai que ça nous prive un peu de ça donc moi j'ai peur que les gens se sentent encore plus éloignés de la politique à cause aussi de cette période et c'est malheureux alors justement on est dans une période où les politiques sont quand même pas mal pointées du doigt en général c'était déjà le cas avant mais on l'entend plus en tout cas en ce moment et dans cette période où ces politiques sont pointées du doigt à travers votre livre donc je le rappelle Palais Bourbon sorti chez Dargosseuil vous valorisez l'action parlementaire finalement oui en fait j'allais au Palais Bourbon un peu comme un naïf un peu pour voir ce qui se passait et puis en fait ce que j'ai découvert c'est que nos députés travaillent quand même ils travaillent vraiment ils travaillent beaucoup et en fait s'ils ne sont pas dans l'hémicycle à tel ou tel moment c'est parce qu'en même temps ils ont une commission une mission d'information ils ont un groupe d'études ils doivent être en circonscription donc finalement c'est leur emploi du temps qui est comme ça peut-être que l'emploi du temps du député est un peu mal fichu parce que ça donne une mauvaise image des politiques on a l'impression qu'ils ne font rien alors qu'en fait ils essayent d'être un petit peu partout à la fois et ça c'est un peu dommage c'est vraiment un problème d'image et en plus avec tout ce qui a pu se passer avant certains politiques aussi qui ont pu tricher etc ça donne une mauvaise image et ce qui arrive en fait aujourd'hui et ils me l'ont raconté parfois avec un certain désarroi et puis moi du coup j'aime bien dessiner ça donc les premières pages de l'album c'est sur un fauteuil de psy parce que j'avais l'impression d'être le psy un peu des députés parfois parce qu'ils me disaient mais dès que j'ai été élu ça leur fait du bien de parler ça leur fait du bien de parler et puis il y avait ce côté dès que le jour même de leur élection ça y est le visage de leurs amis de leurs proches etc change ah c'est ah tu fais de la politique ah d'accord alors vous donnez à voir justement une version plus intimiste de leur monde nous informer décrypter pour nous c'est aussi pour apaiser non le but c'est initial de votre BD c'est aussi de nous faire comprendre comment ça fonctionne c'est pédagogique comme but en fait au départ pratiquement oui oui l'idée aussi c'était de montrer bon ben voilà moi tout ce que j'ai découvert en allant comme un naïf en fait à l'Assemblée nationale donc et après je c'est pas soutenir à fond la cause des députés et de dire oui regardez il travaille c'est vachement bien etc c'est de dire voilà ça c'est le vrai visage des députés voilà le vrai visage des collaborateurs des agents de l'Assemblée etc beaucoup m'ont écrit aussi pour me dire merci parce que grâce à votre BD on saisit aussi toute la complexité de notre travail et c'est pas quelque chose qui peut être exprimé comme ça sur un plateau assez rapidement et en plus quand un politique va vous dire oui oui je travaille généralement même si vous le dites dans le blanc des yeux on n'a pas envie de le croire donc c'est aussi une manière de faire rayonner l'esprit français pour vous ? peut-être peut-être en tout cas c'est vrai que moi ce que j'ai beaucoup aimé et j'ai été très touché c'est qu'à l'Assemblée c'est quand même un monde c'est un univers avec des traditions françaises qui sont républicaines et républicaines qui sont mis en valeur notamment par le travail des huissiers des agents de l'Assemblée il y a tout un cérémonial quand le président entre en séance c'est les tambours de la garde républicaine qui l'accueille on est au coeur du patrimoine on est au coeur du patrimoine et d'un côté on peut se dire ah c'est quand même scandaleux ça doit nous coûter très cher etc et puis d'une autre manière on se dit oui mais ils font vivre aussi un patrimoine donc on est un peu partagé entre deux sentiments et c'est toute cette ambivalence entre le politique et le traditionnel qui se passe à l'Assemblée entre le passé et le présent entre l'installé et l'éphémère etc on parle de la défense de notre patrimoine dans le patrimoine français il y a le cinéma évidemment vous Nathanael Kermitz vous êtes un de ces défenseurs avérés on va plus en discuter donc défendre le cinéma français quelle que soit sa période d'ailleurs c'est défendre la culture française évidemment vous pouvez être que d'accord vous par l'idée que les oeuvres d'art qu'elles soient cinématographiques BD, littérature ou de l'art une peinture etc on ne peut plus essentiel toutes ces choses-là contrairement à ce qu'on a pu entendre ces temps-ci Nathanael Kermitz non ? oui sur l'idée de l'essentiel je pense que sur le sujet politique et essentiel je pense que ça on a pas mal fait le tour ces derniers temps je pense que c'est surtout ce qu'on ressent chacun d'entre nous dans ce rapport et on voit bien à quel point c'est essentiel voilà après si on veut parler rayonnement français et culture française là-dessus on peut s'interroger par contre dans le rapport des politiques et la culture et dans leur envie de rayonnement de la culture française aujourd'hui la culture est devenue là où nous sommes une grande nation de culture où le monde entier nous envie cette culture notre patrimoine et nos ambitions culturelles aujourd'hui la culture est globalement sortie du champ politique c'est devenu une modalité globalement une emmerde pour pas mal d'entre eux et en tout cas il n'y a plus de pensée politique autour de la culture et de l'usage de la culture dans la politique comment ça se fait ça ? ce qui a fait la grandeur française c'était justement c'était cette considération c'était Jack Lang c'était tout ça mais c'était cette considération c'était ces grands ministres soutenus par des grands présidents pour qui la culture était centrale dans l'ambition politique et c'est une ambition de rayonnement pour la France aujourd'hui par exemple on peut se tout à fait regretter que par exemple dans les sciences sociales alors que nos sciences sociales et nos auteurs de sciences sociales étaient étudiés dans le monde entier notamment dans beaucoup d'universités américaines où il y a un petit effet retour de Boubang aujourd'hui nos livres sont moins traduits qu'avant on peut regretter de ne pas se poser la question de savoir alors qu'on a un grand maillage territorial sur par exemple nos salles de cinéma nos librairies ou nos équipements culturels de savoir comment aujourd'hui on exporte une idée de la culture française est-ce que la culture française le cinéma français c'est un cinéma tourné en France ou est-ce que c'est la langue française ? on peut se poser la question de la langue l'Europe et la construction européenne vous avez la réponse à ça vous Nathanael Karmiet ? je n'ai pas la réponse je ne suis pas politique j'ai un regret sur le fait que la culture ne soit pas juste considérée comme une modalité mais ne soit pas au cœur des programmes parce que justement la culture c'est une capacité de rêver et de penser l'avenir après j'ai par exemple un grand regret sur le fait qu'aujourd'hui on ne considère pas les différences des langues en Europe comme notre richesse européenne qu'on imagine qu'on se parle encore ou qu'on fasse des politiques européennes qui parlent en anglais me semble choquant qu'on est capable de mettre des milliards sur beaucoup de choses on pourrait mettre un petit peu d'argent pour faire vivre des traducteurs et avoir un patrimoine commun européen traduit dans l'ensemble des langues européennes Arte à Citrola fait formidablement bien le travail mais on peut aussi arrêter de penser que Arte fait le travail de tout le monde sur la représentation culturelle la construction européenne etc on en reste au minimum en fait c'est ça exactement et en tout cas je pense qu'on manque d'ambition politique pour le secteur de la culture et pour la culture en général parce que cette culture elle est essentielle dans nos vies mais elle est essentielle pour penser le monde pour sortir un peu de notre quotidien et pour imaginer un avenir vous auriez envie d'aller croquer les députés du parlement européen Coco Pello ? Il y a une très bonne série qui a été faite justement qui s'appelle Parlement qui est passée sur France Télé donc je me suis beaucoup amusé à regarder cette série et effectivement ça donne envie aussi d'aller au parlement européen donc on verra Justement peut-être pour transmettre cette idée d'unification de toutes ces différences dont vient nous parler Nathaniel Karmitz Je pense qu'il y a de formidables personnalités aussi à croquer au niveau européen donc on verra peut-être que j'irai un moment si l'envie me prend pour l'instant je reste sur la politique française il y a beaucoup beaucoup de choses C'est déjà bien riche C'est déjà bien riche 2022 arrive donc on verra après On en vient à la dernière question de cette émission que j'ai volée au PDG de Ceinturie 21 Laurent Vimon qui est notre cher partenaire et dont j'adore les réponses On va commencer par vous Nathaniel Karmitz Que dirait l'enfant que vous étiez en voyant l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui ? Coco Pello alors Coco Pello en attendant Il a l'air plus inspiré Je ne sais pas Non mais en tout cas je pense que il serait très heureux que j'ai pu sortir cette bande dessinée c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé C'est un rêve de gosse Moi je n'ai pas fait d'études d'art je n'ai pas fait de grandes écoles de dessin Autodidacte C'est vraiment en autodidacte de mon côté à travailler sur des semaines mes jours de congés à m'entraîner à faire telle ou telle posture etc Je me suis aussi beaucoup entraîné à l'Assemblée nationale J'ai eu la chance d'être dans ces grands décors justement pour pouvoir le faire Donc l'enfant que vous étiez serait finalement assez fier de l'adulte que vous êtes devenu Je pense qu'il serait assez fier pour cet ouvrage-là et qu'il me dirait allez maintenant continue parce que tu en as deux à sortir Voilà c'est ça Nathaniel Karmitz vous avez trouvé une réponse ? Pas vraiment en fait parce que je n'ai pas l'habitude de regarder en arrière comme ça Vous ne pouvez pas vous remettre dans votre pot de 5 ans ? Vous ne pensez pas que c'est ça qui fait rêver aussi de garder ? C'est Spielberg qui dit ça quand on lui demande comment il a fait pour écrire IT il s'est dit je me suis remis dans ma pot à 5 ans Oui mais je n'ai pas l'impression de l'avoir vraiment quitté Cet hôtel paradiso est finalement un grand truc de jeu d'enfant et de rêve d'enfance donc j'ai l'impression d'être dans cette continuité qu'il est tellement intégré que finalement d'être dans cette continuité de l'enfant que j'étais voilà il me dirait tu avais quand même une passion qui était l'équitation remets-toi un peu à monter à cheval Ah oui c'est ça Vous ne montez plus du tout à cheval Sur le côté boulot il me dirait continue comme ça c'est bien c'est ce que tu avais prévu On aura appris que vous étiez un passionné de cheval comme ça Vous avez arrêté complètement l'équitation Malheureusement le temps, Paris tout ça compliqué mais ça fait partie de mes grandes ambitions de 40 ans c'est d'arriver à m'y remettre j'espère grâce à mon fils D'accord Bon bah écoutez on aura eu pas mal d'informations intéressantes ce soir J'ai encore une toute petite question du coup parce qu'on a encore un petit peu de temps Si vous aviez une définition précise et courte de l'excellence française à me donner l'un et l'autre est-ce que quelques mots pour la définir Nathaniel Kermit ? La richesse de notre histoire et notre réunionnement sur le monde je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette ouverture au monde cette France-Carrefour Carrefour d'un monde par exemple c'est des grandes fiertés je pense en tout cas ce qui devrait être une grande fierté en France c'est que par exemple on est un des pays où on a le plus de cinéma de part de marché de cinéma français donc on a un cinéma local très très fort mais on est aussi le pays où il y a le plus de cinéma autre et quand on dit ce autre c'est autre que cinéma français et autre que cinéma américain C'est cette caractéristique d'avoir une France ouverte sur le monde ouverte à l'altérité et c'est cette ouverture qui moi je pense être la grande caractéristique de la France et de la culture française Cocopelo rapidement et pour moi ce serait plutôt la liberté je pense liberté du dessin liberté du dessin de presse qui est beaucoup décriée aussi dans certains pays et je pense que nous il faut qu'on en tant qu'auteur en tant que dessinateur en tant qu'artiste il faut qu'on fasse bloc derrière tout ça pour qu'il y ait toujours cette liberté et que la France continue justement à réunir dans le monde grâce à cette liberté d'entreprendre cette liberté d'écriture cette liberté de caricature et ça il faut la défendre mordicus coûte que coûte voilà merci merci à tous les deux d'être passés par les studios de Sud Radio il faut ce livre je vais vous le donner alors justement le livre de Cocopelo est sorti chez Dargaux Seuil trouvable dans toutes les librairies Palais Bourbon les coulisses de l'Assemblée Nationale vous Nathanael Karmitz l'Hôtel Paradiso il est dans le 12ème à Nation vous pouvez me donner l'adresse exacte ou nous donner l'adresse exacte s'il vous plaît mk2hotelparadiso.com et c'est au 135 boulevard d'Hydro dans le 12ème voilà merci merci de votre fidélité chers auditeurs encore de belles surprises pour vous dimanche prochain à 19h toute ma gratitude comme tous les dimanches aussi à Quanta Cabanis qui réalise cette émission à Laura Pierre au web et Mélo Anne Roch mon bras droit sans qui je ferais beaucoup moins c'est évident retrouvez cet excellent podcast et en vidéo sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de la radio sans oublier les réseaux sociaux et les copains je vous fais des gros bisous en tout cas et à la semaine prochaine